Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming et on se retrouve pour une progression saison et pour vous dire si les cartes au palier au niveau 30, il faut les faire ou il faut les éviter. J'ai fait pareil au palier 15 et je préfère refaire une vidéo pour vous montrer le palier 30 pour pas que la vidéo soit trop longue et que vous décrochez, qu'au final vous ne regardez pas les points essentiels par rapport aux cartes. Et donc voilà, mon but c'est vraiment que vous montrez si la carte il faut la faire ou pas, donc allez directement dans l'essentiel. Donc on est parti, on va parler de Fred, Fred c'est un MC brésilien qui joue à Manchester United, geste technique 4, mauvais pied 4, élevé, élevé, donc c'est très bon, il est MC. Alors on va parler de sa carte, 86 d'accélération, 81 de vitesse, très très bon, très très bon pour un MC. Après, placement offensif 78, finissons 81, puissance de tir 86, tir de loin 84. Donc ce qui est bien déjà avec cette carte, ça pourra être votre MC qui va plus vers l'avant, voire votre super sub si vous avez déjà une grosse équipe. En passe, il a de la précision en couvrant, mais ça c'est pas précision CF, mais bon, ça ça fait pas trop partie de la méta. Par contre, passe court, passe longue, c'est magnifique. Il a l'agilité, il a l'équilibre, il a la réactivité, il a la conduite de balle, il a du dribble, il a du calme. Franchement, il n'y a rien à dire sur sa carte jusqu'à maintenant. Il a l'interception, il a la lucidité défensive, il a du tacle debout, il a de l'endurance. Certes, il lui manque de la force, mais il la complète avec son agressivité. C'est une carte qui me fait penser énormément à la carte de Zidane, 91 en termes offensifs, qu'il a de la vitesse, qu'il a du tir, qu'il a de la passe en plus méta par rapport à l'agilité et à l'équilibre. Mais ce qui rend la carte de Zidane exceptionnelle, c'est le double 5 étoiles qu'on fait des malheurs avec. Mais il a certaines similitudes avec la carte de Zidane, avec des points forts par rapport à la carte à Zizou et des points faibles. Je parle de ça parce que c'est à peu près le même poste et par rapport au stat, ça me fait penser un peu à ça. Après, on sait que c'est des cartes cadeaux que ça ne rivalisera jamais avec un Zizou. Parce qu'il y a des cartes plus in-game que d'autres et on sait très bien que les cartes paliers ne rivaliseront jamais. Vous allez prendre une carte qui a 200 000 crédits avec les mêmes stats et la carte cadeau en palier. Vous verrez qu'il y a une différence et que la carte qui est payante sera plus méta. C'est comme ça, c'est IE, on s'habitue avec leur escroquerie. Donc voilà, déjà c'est une très belle carte. Je tenais à vous dire, c'est une très belle carte. Mais je ferai mon compte rendu après avoir vu les 3 cartes pour vous donner les alternatives que vous avez. Maintenant, on va parler de Belotti. Belotti qui n'est pas bien louti parce qu'il a un 3 de geste technique. Alors, Seria, Torino, Buteur. On connaît Belotti de toute façon. Il a de l'accélération, il a de la vitesse. Donc, il lui en manque un petit peu mais ce n'est pas problématique. Avec une carte style, c'est réglé. Il a de la finition, puissance de tir. Il lui manque le tir de loin. Il a l'agilité. C'est pas mal en équilibre. Il a de la réactivité. Il a de la conduite de balle. Il a du dribble. Il a du calme. Après, la défense, on ne va pas voir parce qu'il est un buteur. Il a de la détente. Il a l'endurance. Il a la force. Il a l'agressivité. Donc, c'est une carte qui... Par contre, il a 51 de passe longue. Excusez-moi, j'ai oublié de voir ça. Et ça, ça devient quand même un peu problématique. Bon, après, en plus, ça devient problématique. Mais il a le 5 de mauvais pied. C'est un peu comme Dalglish, si je ne me trompe pas, qui avait 58 de passe longue. Mais qui a le 5 de mauvais pied. J'avais joué avec Dalglish et Lilité Meta. Par contre, je n'ai pas joué avec Belotti. Et Dalglish, c'est un 4 de geste technique. Belotti, c'est un 3 de mauvais pied. 3 de geste technique, pardon. Et le rendement, il est élevé, élevé. Donc, c'est une belle carte. C'est une belle carte. Point faible, passe longue et 3 étoiles de geste technique. J'en reviendrai après pour dire mon compte rendu final. Et on va finir avec Carrasco. Carrasco, milieu gauche, Belge. Retourné récemment à l'Atletico Madrid. Le championnat, c'est la Liga. 4 de geste technique, 4 de mauvais pied. On va regarder ses détails d'attributs. Accélération 95, vitesse 94. C'est très bon. Frappe, il a tout ce qu'il faut. Par contre, il a vraiment tout ce qu'il faut. Parce qu'en plus de ça, lui, il a le tir de loin. Il a la puissance de tir. Il a la finition. Il a le placement offensif. Donc, c'est super bon. Il a la passe courte, qui est bonne. Il a la passe longue, qui n'est pas mauvaise. Il a le centre. Il a la vista. Il est dans le vert. Il a l'agilité, qui est plutôt bonne. L'équilibre, c'est moins ça. Par contre, il a la réactivité. Il a la conduite de balle. Il a du dribble. Il a du calme. Il lui manque, par contre, de la force et de l'agressivité. Mais ce n'est pas un gros problème. Quand on voit, par exemple, un Neymar, qui lui manque aussi de la force. Et pourtant, c'est la meilleure carte du jeu. Et il a de l'endurance. C'est une carte qui me fait penser un peu à Thierry Henry. Sur le fait qu'il y a une des cartes de Thierry Henry, voire deux, qui est à ce poste-là. Et qui a un petit problème, je crois. Il me semble, si je ne me trompe pas, d'équilibre. Et c'est une belle carte. Franchement, c'est une belle carte. Donc maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut prendre. Certes, il y a un petit problème d'équilibre qui me pose problème. Ça fait partie de la méta. Même avec une carte style, on sait très bien que plus 10 en carte style, c'est l'équivalent à une game d'un plus 4. Donc, on va parler de ça. Et on va voir lesquelles deux cartes sont les mieux à faire par rapport à la méta du jeu. Donc, c'est simple. Déjà, Belotti, je l'élimine par rapport à son 3 de mauvais pied. Très belle carte, par contre. Très belle carte. Mais le 3 de mauvais pied, c'est... Non, pardon. Le 3 de geste technique, je n'ai pas envie de vous dire. Voilà, c'est éliminatoire. C'est éliminatoire. Surtout qu'à côté, vous avez une carte de Fred qui est exceptionnelle et une carte de Carrasco qui est exceptionnelle. Donc, moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Vous avez une Liga, prenez Carrasco. Même si en titulaire, vous avez un hasard ou autre, il peut devenir un très bon super sub à faire entrer à la 65e minute, par exemple. Donc, si vous avez une Liga, partez sur Carrasco. Si vous jouez en 1ère Ligue, partez sur Fred. Par contre, si vous avez une équipe autre que la 1ère Ligue ou la Liga, ou si vous avez peut-être une 1ère Ligue, mais vous êtes à la recherche d'un super sub de Carrasco et que vous n'avez pas besoin d'un MC, partez sur Carrasco. Et vice-versa pour Fred. Donc, après, tout dépend. Mais si, par exemple, le premier choix, moi, votre place que je ferais entre Carrasco et Fred, je ne vous ment pas, ce serait Fred. Parce que Fred, c'est un MC, il ne faut pas oublier, c'est un double 4. Il a l'agilité qui est énorme, l'équilibre, c'est une carte hyperméta, il a de la vitesse, il ne faut pas oublier, c'est un MC. Donc, comparer un MC avec un MG, c'est différent, il a moins de vitesse. Mais par rapport à son poste, c'est phénoménal. Vous pouvez le faire jouer MC plus offensif, par contre. Parce que, niveau défensif, et quoi que non, parce qu'il a 85 d'interceptions, 83 de lucidité défensif, 89 de tacle debout. Donc, même en MDC, il ne serait pas mal. C'est juste que sa carte, elle est faussée un peu par rapport à son 61 de précision tête. Donc, c'est par rapport à ça. Après, certes, il lui manquerait un peu de physique, de force surtout, pour jouer à MDC. Donc, c'est vraiment, si vous n'avez pas un MDC, mettez-le en MDC. Sinon, moi, je vous conseille de le foutre en MC. Donc, pour moi, la carte, s'il faut, sans parler, je vous ai donné les alternatives si vous avez une première ligue, si vous avez une ligue A. Par contre, si vous avez, si vous faut un joueur et vous voulez savoir laquelle des cartes sera la meilleure, moi, je vous dis, partez sur Fred. Et si Fred, vous avez plusieurs MC, plusieurs super subs et que ça ne vous intéresse pas, partez sur Carrasco. Par contre, Belotti, malheureusement, voilà, ses trois gestes techniques, même si c'est gratuit, même si on peut le mettre dans un SBC, les autres, c'est des 89 aussi. Donc, il vaut mieux prendre une carte qui sera méta, qui va vous servir, quitte à foutre après dans un SBC, mais au moins, elle vous servira parce qu'elle sera méta. Belotti, je ne dis pas qu'il n'est pas méta parce qu'il a des super stats, mais par rapport à son trois de gestes techniques, vous pouvez avoir des cartes de ce style avec du quatre de gestes techniques et du cinq de mauvais pied, par exemple. Donc, moi, je vous conseille plus Fred en premier ou sinon Carrasco. Donc, voilà, les amis, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime, de laisser un petit commentaire et surtout en cette période un peu de crise, bon confinement à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501